... Est-ce qu'on fait tout pour rassembler ce qui est rassemblable ? Tout n'est pas rassemblable. Transformer le front de gauche en partie, en pensant que le PC va se mis-foudre, régler 2-3 problèmes légers pour nous et vous, comme le nucléaire, en disant « oui, on s'est trompé, on est anti-nucléaire aujourd'hui ». Tout ça, c'est des histoires pour les enfants. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Mais est-ce qu'au front de gauche, avec l'écho que ça a dans le mouvement social, ça n'attire pas que des militants ou des groupes politiques, mais c'est important de conforter ça, est-ce que dans le front de gauche, il n'y a pas moyen d'aller au-delà de la Kyrielle des neuf groupes ? Bon, nous, on espère que oui, et c'est la discussion politique qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est une discussion politique qu'on n'a pas tranchée dans ses formes, parce que c'est évidemment plus compliqué que ça. Ce qu'on va faire d'abord, dans un premier temps, message et mandat là-dessus, parce qu'on est tous d'accord là-dessus à l'AGA, c'est qu'on considère qu'un parti comme le NPA, qui est passé de 10 000 adhérents à moins de 2 000 probablement aujourd'hui, bon, parce que la dégringolade, elle ne date pas que de notre départ, elle date d'avant et on en porte aussi nous-mêmes, le dirigeant de l'AGA, une responsabilité, qu'on ne cherche pas à écarter. Est-ce que parmi les 8 000 adhérents qui ont été au NPA aujourd'hui, combien sont dans la nature des organisés ? Ils ne sont pas disparus, ce n'est pas des gens qui sont évaporés. Bon, ça existe. D'ailleurs, on en contacte. Le fait que nous rentrions au Front de Gauche, ça nous permet de renouer avec des gens qui avaient quitté le NPA il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, etc. Donc nous, on a besoin d'un temps entre guillemets, mettait des guillemets, de sédimentation, de notre tradition politique, à l'intérieur du Front de Gauche. Donc pendant un temps, on va s'appeler gauche anticapitaliste, et on va d'abord chercher, mais ça ne remplace pas, ou ça n'empêche pas qu'on fasse autre chose en parallèle et qu'on y accorde aussi une importance particulière. Donc, chercher à rassembler ces militants-là éparpillés, ou groupes de militants, voire même des camarades qui sont déjà organisés dans des petits groupes qui viennent du NPA, comme Convergence Alternative, par exemple. En même temps, il y a un débat politique à avoir, et il a déjà commencé pour nous, avant même qu'on rentre au Front de Gauche. Et d'ailleurs, pour les alternatifs aussi, on le sait, parce qu'on se voit très souvent au premier État, du haut de la direction, et sans doute dans une série de villes aussi. Bien. Et c'est positif. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà et essayer de rassembler ce qu'on appelle les anticapitalistes éco-socialistes, pour traduire autrement, les rougiers verts, bon, peu importe les termes, les gens qui ont une radicalité sur la question sociale et la question écologique, et sur d'autres questions, féministes, démocratiques, etc., sans hiérarchiser les choses et en essayant en cherchant à les combiner. Bon, on pense que c'est possible. Bien. C'est pourquoi nous participons et confirmons, sans doute notre participation, évidemment, à ce qu'on appelle le troisième pôle, ou pôle rouge et vert, ou... Enfin, bon, il y a ça a changé de nom, parce que les noms ne sont pas satisfaisants. Peu importe les niveaux liens à quoi on fait référence, donc avec des alternatifs, Clémentine et les camarades de la face qui sont dedans, bon, etc., Christophe Aglito, les animateurs du mouvement social, Stéphane Laviniot, etc. Confirmer, donc, notre participation. Alors maintenant, évidemment, le PC et le PG, qui sont les deux principales forces, et je conclurai avec ça, bon, pour donner toutes les informations et toutes les coordonnées de notre discussion à nous. Parce qu'évidemment, si vous avez le débat, de rentrer au front de gauche, c'est pas simplement un débat pour dire « c'est utile d'y rentrer, donc on y rentre ». Et vous vous posez, évidemment, la question de ce que vous allez faire et avec qui vous allez travailler, c'est légitime. On s'est posé les mêmes questions que nous. Et on se dépose toujours. Donc, le parti de gauche, aujourd'hui, nous a envoyé un courrier le 8 juillet, nous proposant une fusion rapide. Évidemment, il y a le terme de fusion tout de suite, quand on lit la lettre, on voit bien que c'est un peu autre chose. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plutôt une absorption, une fusion. Bon, donc, nous, on n'est pas là, disons, pour dire au PG, mais bien sûr, pas de problème. Demain matin, à 8h, on fait, d'ailleurs, vous avez le grand leader, etc., qu'il faut à la société française d'aujourd'hui, donc, nous allons nous mettre à son service. D'ailleurs, on connaît les problèmes des partis qui se construisent autour de leader. Et le chat est chaudé, il craint le froid. Toujours. Bien, donc, à partir de là, on ne va pas poser des problèmes comme ça. C'est ce qu'on commence à répondre aux partis de gauche et à la discussion qu'on a. C'est que, et d'abord, le parti de gauche, il a plutôt tendance à dire « oui avec la gauche anticapitaliste, mais quid des autres ? » Bon, donc, on va commencer à dire à tout le monde, un, en tout cas, moi, c'est ma position, personnellement, un, on n'a pas d'exclusive, on travaille au front, d'abord, on est tous dans le front de gauche, il n'y a pas d'urgence, donc, il faut intervenir. Quelle campagne sur le référendum pour exiger un référendum ? On peut tous faire la campagne ensemble dès lors qu'elle se fait du pauvre front de gauche et au journal de l'humanité, mais qu'elle va chercher du côté d'attaques, du côté des syndicats. Un, premier exemple. Deuxième exemple, qu'est-ce qu'on fait sur la question des plans de licenciement qui sont terribles aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas simplement la réponse politique du front de gauche là, mais c'est comment on travaille avec les boîtes en lutte, comment on aide à leur coordination ? Souvent, il y a plein de unités du front de gauche qui a ligné des mobilisations, etc., etc. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Qu'est-ce qu'on fait contre la politique dégueulasse de Valls, aujourd'hui, qui se prend pour Sarkozy, avec les Roms, bon, etc. On pourrait multiplier comme ça 3, 4, 5 exemples. L'avantage d'une grande formation politique, c'est que justement, on peut faire peut-être plus de choses. Comment on se met au service de l'écologie ? Et puis, comment on débat et on transforme, on renforce le front de gauche aussi ? On a des critiques à faire. Bon, quels sont les mécanismes démocratiques à l'intérieur du front de gauche ? Bon, par exemple, quelles structures il faut au front de gauche pour permettre à tout le monde de travailler en commun à l'intérieur ? Bien, et comment on débat aussi sur les questions de stratégie ? La révolution citoyenne, c'est quoi ? Débuter dans les yeux uniquement ? C'est sans doute pas comme la gauche du NPA, entre guillemets, actuelle, que les luttes, les luttes, les luttes, les luttes ? Mais il y a quand même une dialectique entre les deux. La gauche, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est des expériences auto-gestionnaires aujourd'hui ? Donc on a besoin de creuser ces questions-là stratégiques pour nous-mêmes, mais avec d'autres, avec vous et avec d'autres, etc. On a besoin de tout ceci et on a besoin de vous dans le front de gauche pour nous aider à faire ça. Parce que je crois que ce type de préoccupations-là, vous les avez de ce point de vue-là. Nous, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui, ça fait longtemps. Ça fait un moment. Je me rappelle des débuts où vous avez gentiment hébergé une excité et une association que j'ai créée avec d'autres féministes. Donc c'est vrai qu'à force, avec les amis, on a l'impression qu'elles sont quand même un peu en famille et en même temps pas encore rassemblées. Donc, vraiment rassemblées, complètement rassemblées. Et je pense que cette expérience au long cours où on s'est retrouvés dans des batailles critères souvent, c'est aussi ça qui a permis au fur et à mesure des années de vérifier ce qui pouvait permettre qu'on travaille plus avant et que des convergences soient plus importantes. Donc je voudrais commencer d'abord par la question de la convergence et de l'unité sans revenir sur la situation générale parce que ça a été dit déjà deux fois et bon, si ce n'est que, évidemment, il y a une responsabilité particulière dans la situation politique actuelle, parce que la crise arrive à un moment qui est un moment de gravité extrême, mais aussi que les potentialités d'unité et de rassemblement et donc d'avancer vers la crédibilité d'une alternative de notre espace politique que pourrait représenter notre espace politique est plus importante qu'elle ne l'a été par d'autres périodes. Donc je dirais qu'il y a une gravité double, une gravité de la situation et une responsabilité particulière que nous avons parce que la social-démocratie ne s'en sort pas et ne peut pas répondre, même à minima aux aspirations populaires aujourd'hui et que nous devons nous donner les moyens de devenir dans les années, alors les années c'est peut-être exagéré, moi j'ai au moins les dizaines d'années, qui viennent de constituer réellement une alternative crédible pour apporter des solutions qui soient radicalement différentes. Et la base à l'unité qui est en train de se construire est une base qui permet de crédibiliser cette hypothèse. Donc je pense que la séquence que nous traversons est particulière et je voudrais d'abord commencer par une note d'optimisme parce que moi ça fait 17 ans que je milite pour la question de l'unité. Alors il y en a qui rappellent l'unité Jukin comme peut-être début de cette affaire-là. J'étais un peu jeune, je me souviens y être allée. C'était pas moi personnellement qui était engagé mais disons que toute ma vie je me suis battue pour l'unité et souvenez-vous de ces périodes où au fond les uns et les autres avaient la conviction qu'on n'était quand même pas d'accord. C'est-à-dire que l'unité ne pouvait pas se faire parce que sur le fond il n'y avait pas de convergence réelle, que les cultures politiques étaient trop éloignées et qu'il y a eu un travail inlassable qui s'est fait aussi par des liens extérieurs. Moi je pense par exemple à l'information copernique dans laquelle je me suis engagée en 1997 l'objectif un des objectifs de l'information copernique c'était de travailler comme un prélude à ce rassemblement en faisant la démonstration que en gros de la gauche du PS à l'extrême gauche il y avait potentiellement une base d'accord sur le fond suffisamment large pour permettre cette convergence. Donc je dirais que ça pendant des années on a martelé cette question d'unité on a essayé de faire la démonstration que sur le fond il était possible qu'il y avait un arc suffisamment large de convergence de contenu qui permettait cette unité de se faire. Puis ensuite on a eu un peu plus tard à partir de je sais pas peut-être c'est pas tout à fait juste mais disons Ramulot les questions plus stratégiques qui se sont invitées c'est-à-dire que ne venaient plus dans nos discussions unitaires qui avaient lieu ici ou là les problèmes de divergence je dis pas qu'il y en a plus la question de l'OCR que je disais tout à l'heure mais le sentiment quand même que globalement l'arc est suffisamment là et ensuite il y a eu donc la question stratégique où ben non on était stratégiquement pas totalement d'accord notamment avec l'OCR mais même de l'autre côté avec le PC enfin que les divergences stratégiques étaient substantielles et je crois qu'à partir des collectifs antilibéraux et aussi de l'échec de 2007 des trois formations qui se sont présentées et qui ont senti un gadin et qui ont fait la démonstration que dans la division on courait à la catastrophe des doubles catastrophes d'ailleurs une catastrophe pour chacune des organisations pour la gauche radicale au total qui s'en fait affaiblit l'élection mais aussi pour la victoire de la gauche parce que pas de dynamique dans la gauche radicale c'est aussi ce qui permet à la droite d'être élu et ça je trouve qu'on l'a pas beaucoup dit dans l'analyse de l'échec de 2007 de la gauche on a pas mis au pot notre dynamique politique pour la victoire de la gauche bon et à partir de là la question stratégique s'est travaillée et les débuts de constitution du front de gauche ont été une étape importante vers cette victoire de l'idée de l'unité c'est-à-dire que même dans les discussions au régional qu'on a eu avec l'IPA on était contre tout le monde essayait de se prévaloir c'est de fait mais justement pas clair en gros mais tout le monde se prévalait de l'unité c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le faire en tournant le dent à l'objectif qui était censé être partagé qu'il fallait être unis et bien c'est long parfois de gagner des batailles mais je voudrais dire que cette bataille-là nous avons gagné cette bataille dans les esprits du rassemblement et de l'unité de la gauche radicale c'est un bien précieux substantiel et nous devons poursuivre ce travail c'est-à-dire que nous avons la base à partir du front de gauche début de rassemblement et il faut maintenant creuser ce sillon et aller plus avant dans cet enjeu de rassemblement vous avez besoin de ce congrès national pour trancher une question politique qui est importante que nous-mêmes avons tranché camarades et je répondais là-dessus dirons dans la précipitation qui est une question politique importante bon par rapport à laquelle vous avez un débat public et un dialogue en même temps avec la gauche anticapitaliste et d'autres vous faites office de maison de verre de ce point de vue-là vis-à-vis de nous aujourd'hui je tiens à dire que nous-mêmes et là il y a quand même un partenariat publicé entre nous nous voulons être totalement une maison de verre vis-à-vis de nous pas parce qu'on est certain d'un petit dans la quête politique qui est la nôtre et les chemins qu'on voit se dessiner ou qu'on croit voir se dessiner depuis des années et des années des uns et des autres mais parce qu'on a un point commun central c'est qu'on fait partie de celles et ceux il n'y en a pas tant que ça dans le pays dont Daniel Ben Saïd disait qu'ils avaient la nuque raide on ne se vend pas pour un plat de lentilles le choix politique que nous avons fait à la gauche anticapitaliste est un choix de conviction politique qui correspond à la situation politique telle qu'elle est aujourd'hui en tout cas telle que nous la percevons avec parfois peut-être certains traits qui apparaissent comme de la certitude mais souvent quand même avons lieu tranquillement bouffé par le doute parce qu'on a tous beaucoup fait de conneries individuellement collectivement et je vous garantis on va en faire d'autres parce qu'on va tâtonner on va expérimenter on va essayer de corriger parfois en essayant de corriger on va se retromper bon il faut accepter ça et derrière ça il y a la politique derrière la prise de risque il y a la politique si on n'inserte pas la prise de risque on tue la politique et on s'enferme quelle est la structuration politique idéale aujourd'hui ? il n'y en a pas est-ce que le front de gauche est une structure politique idéale ? bien sûr que non on ne va pas vous vendre ça il y a plein de défauts il y a mille raisons pour ne pas rentrer au front de gauche il y a même une raison centrale qui a beaucoup été évoquée aussi qui me tient à coeur et qui m'a longtemps retenu elle tient en trois lettres P C F et pour des militants de ma tradition politique dont le grand-père tiré dans les pétaudières en Aragon avec le drapeau du coup contre les franquistes avec un fusil dans le dos avec écrit comitaire ces questions-là elles ont une certaine importance mais de la même manière qu'on ne va pas faire une formation politique du XXIème siècle avec les méthodes du XIXème et du XXème il ne faut pas analyser le PCF aujourd'hui avec les yeux de ceux qui l'ont combattu pendant des années et des années nous avons beaucoup combattu le PCF nous avons cherché nous, la NCR et la 4ème internationale et d'autres à la faiblir pas uniquement parce qu'on n'aimait pas mais parce qu'on considérait qu'il était un obstacle politique à l'émergence d'une alternative politique de fond aujourd'hui le PCF n'est plus l'outil qu'il était ça ne veut pas dire qu'il n'a pas plein de défauts il en a plein sur la question écologique sur la question du nucléaire sur la question démocratique sur toute une série de questions l'autre grand partenaire l'EPG il n'est pas exemple de défauts non plus loin que ça le faut et la structure commune front de gauche elle a plein de défauts aujourd'hui mais compte tenu de ce qu'est la situation politique le terme compromis est employé oui ou non faut-il faire le compromis d'aller prendre notre part de trancher comme dirait Mélenchon à la construction du front de gauche nous nous répondons oui c'est pas une réponse précipitée elle correspond à l'urgence économique et sociale et écologique telle que nous la voyons et elle procède d'un long travail de décantation et de débat politique à nous et devrez vous alerter le fait que les 700 militants de la gauche anticapitaliste rassemblés pour ce vote là dans la difficulté que vous connaissez avec en même temps la conférence nationale que l'NPA où nous avons tenu 400 lois alors que nous mes camarades étaient à l'extérieur soit 25% des partis ont décidé à l'unanimité que la gauche anticapitaliste formerait la huitième composante du front de gauche et croyez bien que c'est pas pour des militants qui ont des dizaines d'années de militantisme dans l'extrême gauche ou dans la gauche radicale une décision qui a été simple à prendre et qui nous satisfait pleinement et à 100% elle correspond aux nécessités de l'heure donc la question qui est posée à la gauche anticapitaliste est-ce que si les alternatifs rejoignent le front de gauche alors il y a la possibilité de faire un mouvement politique en commun n'est pas la bonne question de mon point de vue est-ce que les alternatifs oui ou non pensent que c'est utile aujourd'hui pour eux-mêmes et pour la cause qu'ils défendent avec nous sur bien des aspects de prendre leur part de travail eux aussi dans le front de gauche alors après on peut discuter comment on s'y prend comment on fait etc mais c'est pas un lien mécanique à mon avis entre l'un et l'autre c'est pas à mon avis une très bonne façon de réfléchir quelle est l'alternative ? Clémentine a dit tout de suite il n'y a pas d'autre solution ben écoutez je suis un peu d'accord avec ce qu'elle a dit puisque nous on a cherché notre solution oui ou non est-ce qu'on veut un instrument politique de masse ou en tout cas un instrument politique substantiel implanté territorialement avec d'autres méthodes etc qui pèsent dans la situation où est-ce que nous voulons de replier les uns les autres sur notre aventure l'échec du NPA est une indication de ce qu'il ne faut pas faire et nous ne désespérons pas non plus nous convaincre notamment du NPA et de l'Ozancenot de prendre aussi leur part du boulot si le NPA était rentré au front de gauche il y a deux ans avec au l'idée de l'Ozancenot 5000 militants et l'impact qu'on avait le NPA en serait ressorti avec un très grand prestige politique et aurait fait preuve d'utilité dans la situation mais ce qui est bon pour le NPA qui aurait dû faire comme des alternatifs appeler à voter Mélenchon est-ce que bon on peut dire que ça aurait été bon pour le NPA et penser que c'est pas bon pour les alternatifs ou la gauche anticapitaliste ou les autres bon ce qui est bon pour les autres est bon pour nous-mêmes aussi alors évidemment vous avez un débat politique c'est une organisation qui a sa souveraineté qui va trancher qui va décider nous on n'a pas d'injonction à faire en particulier à dire qu'il y a un serait en plus pour faire ça bon simplement il dira ce qu'a été notre chénier de la politique et comment on voit les choses aujourd'hui bien alors juste je pense que j'ai dû oublier plein de trucs mais une fois qu'on est dedans bon moi je pense que une fois qu'on est dedans on s'entend attention ça va pas dire qu'on vous dit pas nous la gauche anticapitaliste nous faisons rien avec les alternatifs tant que vous avez pris la décision clé c'est pour ça qu'on est là sinon vous aurez dit coucou on est en bas on vous attend et moi je vais pas avoir le cap hein chez l'université d'été du NPA d'accord bon on est là et on en bas on est là aussi donc ça ça a été discuté collectivement on fait voilà on est là exprès on dialoguait avec vous voilà bon donc je pense que effectivement sur l'ensemble des aspects et des décisions que vous avez à apprendre bon il y a une série d'aspects qu'on a à voir ensemble tout de suite bon sur le fait alors dernier point parce que j'ai oublié ça ça a été dit aussi le PCF a décidé de ne pas rentrer au gouvernement c'est un peu c'est pas toujours qu'ils font ça d'abord souvent ils y rentrent puis quand ils y sont ils ont du mal à en sortir est-ce que ça veut dire que le boulot des élus du PC est mieux que celui des Verts au conseil régional de ceci ou au conseil municipal de Toulouse vous savez que je connais bien souvent les Verts au conseil municipal de Toulouse ils sont mieux que les PCF on le sait ça et il faut s'adresser au Vert parce qu'ils vont se prendre une crise carabinée quand le leader des Verts Cécile Duflo dit j'ai eu une muselière et je suis contente parce qu'elle me laisse parler un petit peu comme ça timidement etc mais je vais avoir des vallées des bois constructeurs écologiques tous les jours ça va créer du défi chez les Verts dans le front de gauche il ne faut pas le voir comme un outil figé est-ce que nous on peut prendre notre part pour contribuer à l'élargir à le consolider à le transformer pour qu'il soit utile c'est ça la question qui est posée après une fois qu'on est dedans on discute formation politique en commun puisque c'est un front dans lequel nous ne perdons pas notre indépendance est-ce que vous pensez que Mélenchon s'est mis une muselière que lui a attaché Pierre Laurent l'EPG n'a perdu nulement son indépendance en étant au front de gauche nous non plus mais on a un problème et c'est pour ça qu'il faut être plus fort dedans ensemble c'est qu'il faut être nombreux dans le front de gauche pour être entendus il faut convaincre d'autres de venir ternes toutes celles et tous ceux avec qui on milite dans les associations les syndicats les collémas CIPA ATTAC tout ce que vous voulez dans les commissions dans nos invités de la terre et tout ça qui étaient tous vous les avez vus dans les mythiques publiques de Jean-Luc Mélenchon il faut leur dire maintenant on y va tous ensemble et on constitue un mouvement politique en commun alors simplement ce que je dis c'est qu'un mouvement politique en commun c'est très sérieux du point de vue de l'orientation du point de vue de la stratégie et souvent du point de vue du fonctionnement démocratique et il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire parce que parfois c'est des mots est-ce que derrière ces mots-là on est bien d'accord quel plan d'urgence aujourd'hui avancé quelle revendication clé quelle stratégie pour changer la société quel fonctionnement démocratique pour nous-mêmes et qu'est-ce qu'on préconise pour qu'on fonctionne démocratique pour le front de gauche bon tout ça c'est des discussions politiques sérieuses qu'il faut avoir ensemble nous on élabore de notre côté on n'élabore pas en vase clos on va être une maison de verre pour nous mais aussi on élabore avec d'autres camarades les mentines etc et il faut continuer simplement parce qu'on est totalement honnête et même si on n'a pas tranché on vous dit qu'on est l'objet d'une offensive politique forte de la part du parti de gauche qui dit lui-même je ne suis pas un parti al vitam eternam on est prêt à rassembler beaucoup plus large que ça le parti de gauche pose une série de problèmes et je terminerai avec ça mais il ne faut pas non plus lui faire des mauvais mauvais procès par exemple dire que le parti de gauche n'est pas une formation écologiste tu n'y vas si vous prenez l'effet que le PRS qui est le véritable noyau dirigeant qui dirige toujours le parti de gauche en réalité le groupe autour de Mélenchon Corbière etc prenez les textes il y a 5 ans de PRS dans le PS et prenez et ce n'est pas simplement parce qu'ils ont recruté Martine Billard donc ils ont reçu un grand coup de tapons bruyant immédiatique de Nicolas Hulot qui a dit ah ouais moi j'ai voté Jean-Luc Mélenchon c'est le seul candidat qui a été écologiste à l'élection présidentielle regardez leurs textes écoutez leurs militants le camarade a dit en bas à Grenoble j'ai été surpris sur la question démocratique quand on va aller dans les salles on peut être surpris parce que les militants du PG les militants du PC ce n'est pas nécessairement réductible à l'histoire politique des directions de ces partis là et il y a une volonté éditaire très forte chez eux bien et nous on a été acclamés pas uniquement parce qu'on est l'objet d'une convoitise mais parce que ça a été vécu aussi par ces militants là comme un renforcement du combat qu'ils croyaient juste et qui peut combiner unité et radicalité voilà les questions politiques qu'on vous pose voilà et je finis avec ça et la discussion à mon avis de ce point de vue là va se poursuivre alors juste sur trois points parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites le premier parce que j'ai l'impression que c'est venu plus ou moins son oisement à différents endroits sur la question du doute et de la seule issue possible qui serait d'entrer au front de gauche c'est pas une affaire comment dire bien sûr qu'il y a des doutes c'est un pari politique Frédéric Lasset c'est un pari politique et dans un pari politique on peut se planter on peut rentrer tous au front de gauche et se planter que le front de gauche se plante et qu'on aille dans le mur ça c'est voilà il n'y a pas de garantie sur facture qu'on y arrive ce que je ne vois pas c'est qu'est-ce qu'on peut faire si on n'y va pas autre que de continuer tel que nous faisons c'est ça que je voulais dire c'est là où j'ai une conviction qui est très forte c'est le seul pari où on prend le risque de réussir tous les autres on est sûr qu'on continue à être ce que l'on est c'est-à-dire tout petit et fort peu utile à notre ambition qui est de modifier les conditions d'existence le plus grand donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'autre mission c'est peut-être qu'on va se montrer mais peut-être qu'on va y arriver et bien rien que pour cette possibilité de réussite on se doit de le faire parce que nous avons la responsabilité d'apporter notre contribution à cette construction politique qui est difficile qui est... mais en tout cas moi parce que je suis convaincue de ce que nous représentons sur le fond je pense que si dans le front gauche il n'y a pas un rapport de force qui permet à nos thèses de progresser le front gauche ne réussira pas il ne réussira pas en étant enfermé dans un cartel qui fonctionne de façon pyramidale ça ne marchera pas donc c'est pourquoi nous avons la responsabilité de rentrer et du coup ça répond à ta question Bruno tu me dis est-ce que vous avez été entendu la politique enfin si quelqu'un me démontre l'inverse je ne me demande qu'à qu'à autant pérer et à le croire mais par la pratique il me semble que le rapport de force en politique c'est quand même vraiment ça qui compte et donc le rapport de force à l'intérieur le front gauche il ne marchera que dès lors que nous serons rassemblés en dynamique en ayant une voix commune et en pouvant en arrivant à donner la voix à ce que nous voulons proposer tu crois que ça ne mène pas que quand je suis en réunion je vais dire un truc qui est vexant pour mon propre espace mais les 3-4 polis de la femme quand je parle tu penses que ça a un poids substantiel par rapport à ce qu'est le parti communiste français et le parti de gauche à un moment donné si nous on n'est pas rassemblés avec des milliers de militants avec des cadres politiques qui se battent pied à pied et pas simplement avec des microstructures éparses etc qui ne représentent pas beaucoup et bien le rapport de force interne il ne marche pas et y compris même c'est très concret tu parles de l'humain d'abord mais l'humain d'abord à la phase on est rentré dans un moment il était déjà en train de se construire c'est un panne de force militante qu'est-ce qu'a mis son étang ? qu'est-ce qu'a fait les propositions ligne à ligne pour dire ça ne nous va pas le programme culture il est nul on va plus faire ça 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 veut dire une organisation ça veut dire qu'il faut une organisation qui soit en capacité de travailler d'être un interlocuteur et de les faire chier pied à pied sur les deux nous n'avons pas mené ce travail parce que nous n'en avons pas des forces et que nous ne sommes pas crédibles parce que nous sommes éparpillés et trop faibles donc la seule solution c'est d'être rassemblés organisés alors je sais que je suis connue pour partie de ceux qui sont assez critiques à l'égard de la forme partie mais je crois à la nécessité de l'organisation politique en condition de la démocratie et aussi d'efficacité politique et bien c'est ça dont nous avons besoin et à la réunion de la coordination il peut y avoir huit encore rompuscules supplémentaires qui blablattent tu penses bien que quand le PCOF République et Socialiste parle ça n'a évidemment pas du tout la même voie que quand c'est le parti milliard de Francis Parni par définition parce que c'est la question du rapport de force et donc je pense que si nous ne faisons pas cause commune des gens comme moi vont s'époubonner et s'épuiser à un dernier front gauche tout simplement et ce qui se passera parce que l'offensive du PG si nous on n'est pas capable de se bouger l'offensive du PG elle va prendre parce que c'est ceux qui sont en dynamique qui vont gagner et c'est nous qui allons perdre nous on va perdre les forces et eux ils vont se renforcer donc si c'est pas ce scénario là que nous voulons ça veut dire qu'il faut que nous soyons capables d'offrir un cadre crédible opérationnel et utile dans le front gauche et moi je fais un peu alors sur la question de la vitesse et je termine juste là dessus ça pose effectivement la question de la vitesse j'ai remarqué que Jean-Luc avait une force plusieurs mais il y a quelque chose que je trouve qui fait voilà qui fait aussi comment dire oui sa force c'est la question de la dynamique et du mouvement c'est à dire que c'est parfois aussi parce qu'il bouge qu'il entraîne et ça ça suppose un peu un rapport sinon la vitesse en tout cas voilà de ne pas non plus se couper les cheveux en quatre en attendant deux milliards de siècles sur des choses qui sont certes très intéressantes mais qui ne remplacent pas à un moment donné ce qui permet d'enclencher une dynamique et Jean-Luc qui l'a compris ça c'est la question de la dynamique et la dynamique elle suppose le mouvement et dans le mouvement il y a de la tasse il y a de la prise de risque mais encore une fois c'est là que nous pouvons engranger si on reste en chien de faillance avec nos petits groupes qui pendant un an un an et demi vous commencez à discuter sur des bouts de la chambre d'Aix pour savoir si on est d'accord un cas de corpuscule honnêtement il n'y aura pas de dynamique politique l'enjeu c'est ce qu'a dit on ferait tout à l'heure quand il faut qu'on s'adresse aux secteurs qui étaient engagés dans la campagne présidentielle et qui doivent maintenant se retrouver au long cours engagés dans la construction du front de gauche ils n'ont pas disparu ça c'est toujours fascinant on a vu comment on a fait la campagne du traité constitutionnel européen les collectifs puis tout le monde s'est endormi et puis finalement ils reviennent quand il y a des dynamiques donc il y a de la disponibilité le problème c'est notre capacité à la capter à la capter à l'organiser et là je crois vraiment que le temps est venu de marquer donc j'espère que le 21 octobre ce sera une étape importante où on pourra s'engager plus avant et commencer à lancer un appel bien au-delà de nous pour construire cet espace politique là c'est ça l'enjeu et si on va à l'octobre si on va à l'octobre ah oui on peut construire une nouvelle organisation fin juin au début septembre de l'année prochaine mais qui peut être juste un rassemblement de trucs voilà pas très pas très dynamique donc je pense qu'on a une responsabilité aussi à à faire les choses pas dans la précipitation pas en effectivement en sautant le pas des étapes démocratiques des uns et des autres etc mais quand même qui permettent d'avancer suffisamment vite qu'on ne peut pas perdre une dynamique politique parce que c'est ça qui créera le monde l'heure du rassemblement a sonné alors après il y a deux débats à mon avis qui se superposent c'est la question de la force rouge et verte écolo anticapitaliste et la question de l'unité sur la question de l'unité le front de gauche effectivement peut être un outil de résistance aux forces libérales aux capitales aux sociales aux trahisons supposées mais sans doute bientôt confirmées de la social-démocratie mais tout ça pour autant se rassembler pour faire quoi ? Il faut bien décider aussi une alternative résister ça n'est pas forcément c'est une condition nécessaire mais pas suffisante et je crois que la responsabilité que nous avons en ce moment c'est de construire justement cette force je l'ai dit tout à l'heure tu l'as dit moi je crois qu'on peut être à la fois être efficace c'est être le construire rapidement mais ne pas dire que tout va se passer à l'intérieur du front de gauche je crois qu'il faut qu'on discute aussi à l'intérieur du front de gauche mais Martelly l'avait dit à la réunion d'hier pour autant il ne faut pas rester l'arme au pied il faut commencer maintenant à construire à voir les éléments tu l'as très bien dit Fred il faut qu'on vérifie mais je suis sûr qu'on regarde en des points d'accord parfaits sur de nombreux points sur la question du programme de proposition il faut qu'on lance des campagnes mais les campagnes il faut qu'on propose aussi qu'on propose une alternative il y a aussi la question d'approfondir le débat sur quel type de force et de mouvement parti voulons-nous je ne vais pas être long je vais quand même glisser deux anecdotes très rapides puisque c'est par rapport à ce que tu disais du TG d'abord puisque je suis régional les choses étant un peu compliquées dans la plus grande région de France et sans doute l'une des plus riches d'Europe au conseil régional et de France il y a deux groupes fronte-gauche il y a un groupe PG alternatif et un groupe PC c'est pas très simple le lendemain de la première séance du conseil régional Jean-Luc Mélenchon est venu voir il me prend comme ça un camarade comme il sait il faut absolument c'est pour rejoindre les questions de problème culturel je pense que il faut qu'ensemble on a je crois qu'on a une culture commune et qu'avec l'autre on arrive à métisser des cultures je partage complètement ton analyse sur les militants du PC il faut pas confondre les militants du PC les directions les élus c'est des cultures déjà qui sont différentes donc pour finir mon anecdote les camarades quand est-ce que le PG est prêt à faire un grand parti rouge et vert ils ont changé le logo à un moment vous avez remarqué qu'il est rouge et vert et je trouve ça plutôt positif je lui dis tout à fait d'accord mais il faut qu'on approfondisse aussi ce qu'on défend ensemble et aussi on a peut-être quelques différences culturelles puisqu'il montre le drapeau tibétain qui était au fronton du conseil régional et je lui dis en plaisantant mais si tu veux on peut aller le haut j'ai vu que tu avais progressé puisque tu n'avais pas monté à l'écrit le décroché bon il s'est demandé c'était du haut du cochon et je crois que c'est ça aussi ça aussi qu'il faut qu'on approfondisse donc pour le PG je pense que effectivement et pour aller rapidement il y a une petite difficulté si de votre projet je crois c'est à la réunion d'hier sur la question de la rapidité du processus je le dis comme je le ressens donc ça n'engage que moi dans les composantes du front de gauche certaines sont dont nous sont pour la constitution d'une force rouge et verte d'autres disent qu'elles ne sont pas contre mais que ce n'est pas du tout urgent et qu'il est surtout urgent d'attendre et qu'ils freinent ce processus et c'est une contradiction qu'il faudra qu'on prenne en compte lors de la préparation du 20 octobre pour être très concrètes merci merci Sous-titrage ST' 501